Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mercredi à Villevaux-Cantes, juste au niveau de l'arboréthum, qui va être préparé pour les accueils, les sorties scolaires de fin d'année, les pique-niques et tout ça. Les abords vont être fauchés pour éviter les grandes herbes. Vous allez pouvoir voir que nos chevaux sont de parfaite tondeuse, il va y avoir une clôture mobile installée au niveau des arbres. Il y a possibilité de faire un petit tour à trois pas sur Ganesh. Pour les enfants, ce serait plutôt pas mal d'amener un casque de vélo, quelque chose comme ça, tout au moins de toute façon, on leur tient la main et on ne va pas très loin. C'est juste pour les amuser un peu, qu'ils aient la possibilité aussi de faire connaissance avec le cheval. Un cheval particulièrement calme. On continuera bien sûr de faucher les bords jusqu'à fin juin. Je ne sais pas si je laisse pour montrer un peu les plantes toxiques. Si ça intéresse, parce que bien sûr on les enlève, mais on ne les fauche pas. De toute façon les chevaux ne les mangent pas. Ce sont généralement des plantes tinctoriales, comme le séneson, par exemple, le chêne, les feuilles de chêne, le lierre. Tout ce qui est tinctorial et toxique, on ne le donne pas aux chevaux. Voilà, donc c'est parti, la faux, le râteau, je ne sais pas où je l'ai mis, ah il est là. Et je vous retrouve tout à l'heure, pour les premiers résultats. La fausse est silencieuse et on fauche suffisamment haut pour ne pas abîmer le sol. Elle est préservée, c'est très beau ici et le but de ces actions est vraiment de protéger le sol et l'environnement. Alors voilà, une petite heure de travail de fauchage. Bien sûr l'herbe sèche ne reste pas sur le sol. Déjà avec le rotophile ça brûle et laisser l'herbe sèche au sol pour les départs d'incendie. C'est vrai que c'est assez flamèche quand même, alors que le vert risque moins. Donc là on n'a pas encore fait sur les hauteurs, pour l'instant on fait les bords. Et sans aucune pollution, si ce n'est celle de notre voiture. Parce que pour l'instant il nous manque de quoi atteler le cheval. Du coup si vous avez quelque part un tombereau ou des chutes de planches, de palettes, enfin tout ce qui pourrait nous servir à fabriquer cet attelage pour le cheval, on ferait vraiment du zéro pollution. Vous pouvez nous aider de temps en temps, si vous aimez ce qu'on fait, si vous trouvez que c'est intéressant. Et le fauchage eau va permettre à toutes les petites fleurs qui sont au sol, d'être libres, aérées, sans avoir été brûlées. Dans quelques jours ce sera fleuri, mais fleuri court comme un gazon. On va continuer un petit peu tous les jours. Alors je tiens à dire bravo, parce que sur cette surface nous n'avons pas retrouvé de déchets. Alors ça c'est assez miraculeux. À part quelque chose qui s'est détaché d'une voiture sur le chemin, enfin ça, ma foi ça peut arriver. C'est plutôt pas mal. Ça fait quand même une belle longueur. Voilà, je vous laisse sur ces magnifiques images du ciel bleu de l'Ardèche et de l'Arborétum de Villevauquance. Et je vous dis à la prochaine.